yo yo tu vas bien tranquille ou quoi ouais ça va nickel la voix suave du type de fou moi aussi je peux avoir une voix suave les gars ah mais ça c'est la voix du nouveau papa qui dort plus tu vois et voilà mi station ah merci merci moi j'avais la même voix que toi le lendemain du théo il y a un mec qui m'a dit oh ton micro tu l'as une crew il est génial on t'entend correctement non non j'osais juste je parlais juste avec la gorge alors du coup on est sur ton compte et toi c'est vrai qu'on voit pour la rta donc actuellement tu es c2 ouais recours ça fait c2 donc absolument haut non non c2 bas record était la dernière saison du coup avant j'étais c1 plutôt c1 f3 mais bon j'avais pas trop le temps de tryhard ok bon écoute je comprends sachant que tu as tué papa donc même que tu avais des temps des trucs à faire un côté ça c'est ça bah après tiens et papa l'avantage c'est que tu as pu tu as pu beaucoup de jeux donc ça a dû faire des choix déjà tu as fait une bonne chose et que tu n'as pas trop de mobs de rune et donc au niveau de la boxe on peut voir que tu n'as pas trop une étrée donc ça c'est pas mal déjà bon plein en général les gens ils aiment bien split leur une et ouais bah j'essaie de faire au max là pour pas trop split mais ça reste compliqué quoi yes un peu le syndrome tu vois du bas j'ai été un gros cash player pendant des années du coup j'ai tous les élèves mais un manque de rune donc du coup je me suis beaucoup éparpillé pendant pendant des années en fait et puis j'ai des ld qui sont pas vraiment jouable non plus en rta donc ça c'est un peu chiant quand du juste avant ça la rédaction et à gerald light yes bah oui bah en même temps avec ça là c'est pas vraiment en mode de rta quoi par contre en vrai le souci c'est que je pense que juste que tu as pas mis les runes là où il fallait en fait c'est fort possible ouais en fait on va on va reprendre tout depuis le début on va regarder d'abord ce que tu as fait et ensuite on va faire les améliorations tu vois ouais là je suis un peu parti parce que tu as fait une vidéo sur sa gare sa gare et à chandra moi je pense que c'est une bonne idée avec mais c'est une bonne idée avec si je pense qu'on va on va le confirmer avec des runes et je pense que ça va être le cas et ce mais par contre acte et ldc ça va être le cas ça va être bien donc surtout avec léonard pour moi ton seul ld exploitable c'est léonard et dans ce qu'un plat tu peux jouer et un gameplay qui est pas trop demandant en artefacts et qui est facile à ruiner qui est polyvalent c'est cet archétype justement avec velajouel et gang chandra sagar qui est vraiment fort moi personnellement si j'étais toi on n'a pas regardé encore tout de la boxe mais je crois que c'est certainement le gameplay que je veux je te conseille c'est ce que tu as tu as voulu faire et je pense que tu as bien fait comme ça en fait pas mal d'options quand même mais j'ai fait l'erreur aussi de food train du coup j'ai plus de train pour antileo ça c'est très chiant comment ça traîne l'âge les food erreur un steak et je n'ai jamais récupé depuis donc ça m'a ça m'emmerde bien être un événement d'invocation de trois nates ld pour aller chercher ouais c'est le maire antileo du jeu après la plus en plus des antileo maintenant donc c'est pas non plus dramatique mais c'est vrai que c'est quand même bien de l'avoir ok bêtement quelques options c'est vrai mais honnêtement par rapport à ce qu'on veut jouer on a globalement tout ce qu'il faut donc personnellement on va regarder on va regarder d'abord un peu ce que tu as fait donc le ce qui pour moi moi c'est pas fatal will et si tu veux le jouer il faut le rené plutôt en double revenge will triple revenge vieux revenge dans ce sens là plutôt habile à plus 20k hp quitte être plus lent pas autant d'attaque en gros tu veux profiter son passif et pour son passif bah il soit stack et il faut que tu t'en que si tu te fais one shot et le 113 le 113 est fortement recommandé s'il y arrive donc c'est plutôt dans ce genre de but qu'il faut faire sur ce qui pique de dernière rotation l'aspect que tu vas utiliser surtout contrôler à les camille et celui qui va aller ce qui va aller camille et vanessa contre les compos ivy au mot feu globalement et cela que ça va bien fonctionner quoi attacking qui qui justement c'est excellent avec le gameplay que justement je pense à sa gare c'est excellent donc parfait par contre très très mal runé king qui maintenant c'est du vieux et du vieux en speed attaque attaque full dégâts très rapide puis 152 speed autres comme ça moi il ya plus 165 à tout comme ça que ce jour puissant 80 vraiment très très rapide c'est comme ça qu'il faut une équipe actuellement avec des artefacts multi à gauche à droite voilà c'est là que le mode va briller et en gros le truc c'est que ça me qui va passer focus son passé s'est fait nerf du coup battu ne peut plus vraiment utiliser en modi solo mais en fait il va solo juste parce qu'il prend trop de tours il fait pro dégâts un homme qui sait pas focus parce qu'il est short les focus en plus de ça il gère les julian et les trois quarts des briseurs dans ce jeu dont les camille à nouveau par exemple sur l'exemple de camille donc voilà c'est vraiment pas mal kinky leo anti leo le leo anti leo bravo tito toujours bien donc leo toujours bien runé à moi perso j'aime bien qu'ils soient un peu plus tanky mais ça tu fais évidemment que les runes que tu peux me mettre à broken set est pas obligé d'être en chine spécialement douglas ok pour moi douglas son doublas il est trop squishy pour moi si tu veux jouer à douglas là il se fait souffler par par le multi quitte à perdre de l'attaque il faut qu'il ait beaucoup plus d'hp que ça il a pas du tout assez d'hp et limite si tu n'arrives pas à avoir assez de assez de batte d'attaqué de pv est une menthe au rythme ça fait chier mais là il faudrait au moins plus dix mille hp s'il a pas plus dix mille hp c'est compliqué les niveaux désertés les femmes les artes et après aussi c'est mon focus parce que j'ai des vrais problèmes d'artefacts j'ai pas fermé les artes et pendant trois ans elle a sorti comme beaucoup je crois du coup c'est un peu un peu galère quoi ouais et douglas au niveau des artefacts moi j'aime bien mettre du contre attaque à gauche à droite si t'as pas tu as aussi un m2 du cri des mails 2 m3 mais c'est pas seulement c'est ça qu'il faut et à gauche peut mettre des dégâts sur un élément même c'est pas recommandé qui des mails en fonction d'un mauvais état ou bons états ça peut être intéressant aussi bien si vraiment t'as au cas ces artes et là de bien en triple programme tu peux mettre du terrain de vie mais moi je suis moins fan du terrain de vie parce que bah mieux vaut augmenter les dégâts du mot pour sustain plus que d'augmenter juste un succès du mot voilà et aux plaquettes merci pour le welcome il est parce que le ce qui a le sceptre ce qu'il n'est pas il est pas ce qu'il a c'est vrai qu'il va falloir le sceptre c'est important et qui combien d'hp du coup si on le met full attaque au plus 14 cas casse cas hp les gars vous êtes déjà bien en vrai de l'idéal c'est d'avoir un plus 15000 hp plus 1600 d'attaque 162 speed vous êtes déjà sur un fat kinky d'est déjà sur un truc qui est vraiment plus que potable moi le mien il a plus 20 000 hp 1800 attaque 165 de speed et franchement ça fait le café je vais essayer de le buff au fr que je vais faire sur mon compte mais franchement c'est c'est vraiment trop fort ce genre de build à verde en vieux will anti leo ok moi perso je pense toujours à jamais donc au limite tu le rune pas mais tu peux le garder runé c'est toujours bien d'un avarin mais tu dois pas le jouer souvent mon avis donc je vois pas je veux dire par là c'est que si tu veux runé un autre anti leo il y en a des meilleurs que verde anti leo je pense parce qu'en général si tu joues contre des je pense que tu joues contre des leo en général soit tu vois le ban mais vu que tu vas faire du change en saga tu vas vouloir jouer avec du boss speed tout ça soit parce que tu vas pas jouer avec skin soit tu vas avoir le double revenge will qui sera plus intéressant je sais pas si je me trompe mais bon après tu peux le garder runé ça prend des runes potentiellement qui vont nulle part ailleurs mais si tu manques de runes ce que je veux dire par là potentiellement avoir des mobs comme belenus ou même une helena c'est peut-être plus intéressant qu'à verde et puis tu as ken aussi ken sans ton crit obligatoire par contre et il faut mettre du will dessus c'est assez important et plus tanky que ça aussi je peux lui enlever un peu des dégâts après c'est de moins en moins joué j'ai envie de te dire que tu as fédérica qui fait limite mieux qu'en donc voilà mais si tu veux tu vas jouer rage will fatal will et voilà au niveau des artefacts crit d'image skill 3 il y en a qui aiment bien mettre du multi dégâts sur feu moi j'aime bien à gauche pour aller chercher les verres à l'open sauf que je pense qu'avec l'état actuel de ton ken là tu vas pas pouvoir à one shot les verdes il est du coup c'est problématique informé toi je suis jamais sur des live mais plutôt vivant de youtube on est là pour le bro rq à let's go let's go merci beaucoup tout cas ça fait plaisir welcome à toi ensuite chandra le chandra il est un petit peu lent mais comme je l'ai vu là vu que j'ai vu un peu ton sagar pour moi si tu pars sur gameplay chandra sagar sagar va prendre ton meilleur vieux will du coup je sais que ton meilleur vieux will c'est pas ça tomber vieux will il sera il sera beaucoup plus rapide que ça tu as mis des rimes sur pras tout ça et il a joué même pas après tu la jouera pas d'ailleurs le sagar tu peux aller chercher plus de suite et ça on verra plus tard quand j'irai regardé sur ton jason la speed que tu peux tu peux mettre sur le mob et pour moi le sagar bas 60 62 103 d'accuracy pour être capé avec un artefact s3 qs3 c'est le minimum puis si tu arrives à avoir suffisamment de panquinesse on peut mettre une à qs3 et pour moi tu vois tu manques d'hp et tout en étant trop lent donc je pense que là la précise en 6 tu vas la dégager tu va mettre une hp en 6 et du coup aurait dit chercher les précisions notamment sur la sotte 2 et est plutôt sur sorte d'accuracy et gang bad espère will moi c'est l'essentiel qu'à paq ou pas ou bien à nouveau 60 d'accuracy pour pouvoir aller chercher la qs2 dans les artefacts c'est bien et au niveau à gauche artefact tu mets des dégâts sur feu si tu veux taper le mot feu il y en a qui aiment bien mettre des multi t'en a qui aiment bien mettre des réductions de vent ou des points un peu des préférences vela juel pour moi pas de dcc il manque de def moi tu le mets en tocrite ou pas du tout en tocrite moi personnellement j'ai mis sans le tocrite et je trouve que c'est largement suffisant je préfère qu'ils soient encore plus tanky ils sont encore plus résilients et du coup d'être plus rapide plus tanky parce que le mof fait comme des bons dégâts de base et des soptocrites à la place du coup à côté 30 d'accuracy je trouve c'est vachement plus intéressant sur vela juel tu utilises vraiment comme un support qui fait un peu de dégâts mais pas un knocker la machin en vieux nem c'est très bien elle a pas mal d'accu tu pourrais diminuer son accuracy et prendre un accuracy skill 2 des artefacts pour faire gonfler les autres stats et entre en mode tu vas juste appeler ceux de mobs qui sont pas avec de la res quoi et t'auras 32 d'accuracy au final avec l'artefact et c'est largement suffisant parce que j'ai l'impression que tu manques de stats sur le mob ici voilà après à choisir avec un meiwong je sais pas si t'as meiwong j'ai pas fait gaffe ouais ouais j'ai un meiwong aussi je préfère que tu runes un fat meiwong qu'une fat machin limite déruner la machin si tu dois faire un choix au niveau des runes je préfère que t'es un fat meiwong qu'une fat machin parce que meiwong sera plus facilement sortable sur ton compte qu'une machin et meiwong est presque plus facile à ruiner je trouve que machin vers des triple revenge en will moi j'aime bien le will pour l'instant je trouve ça pas mal la dana tu l'as passé en triple hp ou en hp atokrit hp et ça je trouve ça que c'est une super idée donc là sur le coup bon elle manque un peu d'attaque certes tu pourrais limite lui faire perdre 10 de speed pour moins plus de 65 de speed c'est largement suffisant sur diana pas d'avoir plus que plus sur ce sac de speed et et du coup bon allez ce batac c'est vrai que c'est quand même bien mais bon la priorité à la tank inès multi de l'attaque à gauche à droite pas dhp est-ce que en gros quand tu te mets en forme humaine tu vas convertir dhp en attaque donc il ya aucun intérêt à mettre du multi de l'attaque tu perds toute la tank inès quand tu te mets en forme humaine multi de l'attaque c'est le plus important vrai que je suis désolé mais je peux pas partager l'écran comme je t'avais dit tu as un petit délai quoi ouahoua t'inquiète t'inquiète minato minato en vrai tu peux l'enlever il est pas ce qu'il a besoin de l'avoir ok il est passé il n'est pas du tout ce qu'il a eu là il ya deux jours ok tu peux diminuer sa speed le tout crit est bien en fait l'idéal c'est 20.000 hp tout crie de sandraise 0 de speed ça c'est l'idéal même moi sur mon compte j'arrive pas à le faire par exemple donc je les sens des cc et du coup il est trop switch il n'a pas assez d'attaque donc moi si tu dois leur faire tu mets pas le sandraise humain taux crit est beaucoup plus de temps qui n'est ce ou qui pour moi sur ton compte ça sert à rien de rené c'est chier que tu vas mais tomber cette suite d'ailleurs riche et on l'a passé et chier ensuite will est très bien très bien je préfère que dans ce gameplay acte swift will un peu plus long que suivre broken par exemple si jamais tu as fait le choix parce que le will avec égans c'est trop fort sur richard donc et chier swift will parfait et du coup à gauche à droite multi de la speed et dhp à maximum la jeuneur des sphéry vende mais comment ça doit être plus rapide put on qu'il allait ah oui mais tu as une pression 6 là non what the fuck parce qu'elle a autant de précis la pression sont fous sur judo tu peux la mettre avec 0 précis ce que tu veux là c'est qu'elle a plus de 1000 hp et plus rapide on vu des sphère némésis c'est le mieux actuellement ou bien des sphère revenge ou bien broken ça arrive pas mais bon ou varwale mais bon ça ça dépend de tes runes si t'es pas speed tuner c'est certainement parce que tu as mis un gros 7 sur igang je préfère que tu laisses un gros 7 sur igang et limite la juno en la passant en vampire c'est moins utile dans tes drafts que tu vas faire qu'à igang je pense que igang swift tu peux pas te permettre de le mettre en swift donc limite si t'as pas les espères pour une et à fat et gang et à fat juno parce que chandras ça peut prendre un set un peu plus long tant pis on sacrifie la juno ça fait chier mais c'est comme ça c'est la vie je pense est-ce qu'on avait remus et on avait remus on vit en émésis alors qu'après qu'on s'en fout nous on veut pas qu'elles soient en capérant précis c'est bien d'avoir un peu précis dessus mais si tu peux y avoir encore plus de ça c'est bien d'ailleurs je trouve qu'il a quand même pas mal de ça que j'aime bien xinzee pour moi ça sert à rien de le runer c'est toujours bien ça peut être bien mais si tu dois ruiner un xinzee si tu dois le faire tu le runes en taux crit plus rapide beaucoup plus autant qu'il naisse en mode pour qu'il fasse chier quand tu joues au cours dqcc quand tu te fais stun tu reprennes plein de tours et tu puisses cycler je pense que c'est plus intéressant que le de runer lent comme ça et trop squishy il va jamais jouer avec sa one shot et puis quand tu as plus 400 d'attaque avec un dcc comme ça ça sert à rien mais pour moi tu le runes juste pas ok federica ou non federica pour moi tu devrais le mettre en blade name will ou en vieux will plus 80 de speed maximum pas d'être plus rapide et tu vas chercher un maximum de dégâts là tu n'as pas assez de stats de dégâts t'as le déficit qu'il faut parce que tu as mis du rage mais tu n'as pas du tout l'attaque il peut être plus long que ça en deux tu veux pas de vitesse tu mets une attaque parce que son but c'est de tuer et au niveau des artefacts crité mesquels de la droite et à gauche manger à d'autres mettre dégâts sur feu parce que c'est les verdes et il s'est l'aimé ou en ce que tu veux saucer à l'open un peu chiant même disponible macha éventuellement donc donc voilà alors pire ce je joue aussi si on n'en parle justement et le chier est vraiment bien sur le coup les pères j'aime bien le chier plus si les portes de cc mais bon il faudra voir si tu sais m'attends de cc regardez ça va être compliqué je pense je pensais pas tombe quoi attendre moyenne ouais la rune de chez vous qui sert à rien bah ouais bah imite bon après tu perds beaucoup d'hp je trouve j'ai plus misé à la base sur ces dégâts avec les arte justement ça c'est ce que tu es quoi c'est pour ça que je suis là ouais ça discute pourquoi pas éventuellement le mettre en tout cas de vous ferez quoi vous les gars dans le chat vous préférez un chiron entre crit ou en doublage prix parce que honnêtement dans ce gameplay là le chier grand rôle de knocker aussi tu vois parce qu'il ya les 7 break d'oeuf de sa gare et aller sur ce truc au t2 c'est pas mal je pense que l'autocrit c'est vraiment essentiel c'est pas mal et en plus tu as beaucoup de ceux des cc du coup il va arracher là il faudra mettre d'autres choses là à part de la précision par contre il n'est pas ce qu'il a pendant deux ça fonctionne pour que le fasse ouais il faut que ce qu'il a fait c'est important et c'est vrai que tu as peu de red à faire encore c'est là il pourrait bon à 29 en plus la réunie ici à la 24 la toucrette l'inséna what the fuck c'est la seule une qui n'a pas d'hp avec la sautée n'est embêtante parce que tu as envie de trop et d'enlever tout rite en vrai je pense que les gars vous enlevez le taux crit pour mettre de la dpv on est d'accord ça que tout prix tu tombes à les couilles tu mets tu mets des pv la la place france le courant à ça va nickel et toi tu vas bien au drôper la gemme ouais donc à ta saut une il faut dégager le taux crit mais dhp quand à la grande et là tu auras à bon c'est à toi tu vas regarder tu vas perdre cinq cinq six mille hp quand on sera grind tu auras le taux crit tu auras des subs de cc il va envoyer du lourd à l'échelle il va faire mal sous break def ouais moi j'aime bien j'aime bien ce trade là on est à feng yang feng yang du coup pas besoin de mettre spécialement vieux will mais c'est bien d'avoir feng yang de ruiner moi j'aime bien vampire ou bien vieux moi je préfère le vieux perso niveau du build il est intéressant alors tu peux le mettre à sondraide ou le laisser comme ça tu peux être plus rapide si tu peux mais j'imagine que tu as fait au max à droite pas mal éparpillé ouais j'ai fait en fait le combo sagar sagar et gang etc le reste un peu éparpillé dans tous les sens quoi mais mais même le sagar tout ça tu t'as dû éparpillé ta rune avant parce que je sais que je viens de voir que tu peux faire 100 fois moins sur ton sagar donc ouais ouais alors que sagar c'est le même que tu vas ruiner en premier il va être à plus 170 de speed minimum à lui gars sous il est ouais c'est trop lent tu vas faire plus rapide carnal n'est pas ce qui est l'option que non j'ai non mais 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 gapsou honnêtement je pense que quand tu manques un petit peu de rune parce que forcément tu manques un peu de rune c'est fort mais avec tes ld que tu as à côté ça justifie pas de jouer gapsou à la place de raccouny je me demande si raccouny serait pas quand même mieux ce que ça dit de suite de base en plus et et peut-être que ça apporte ce sera plus facile pour toi à ruiner que que gapsou ici en fonction de terrain je pense que ce sera plus intéressant on arrive à léonard alors léonard ça va pas du tout mal léonard la stratégie pour la ruiner c'est l'idéal le 100% idéal c'est surtout dans ton gameplay c'est un stripper monohit qui joue avant ton sagar en tout crit sans dres en swift ok voilà pour moi l'idéal le mieux c'est de faire ça voilà donc mais un swift broken assist en dure en swift focus n'importe pour un peu d'accuratie sandraise en tout crit mais ça avec permet d'entrer de tant pis mais des subtocrites ou quoi alors du coup parce que c'est du swift à nous coup c'est assez là on est ensuite efficient tu vois donc ça va plus en sept ans on suit ce qu'on suit broken ça va et en gros tu le joues contre des mecs qui ne contestent pas la speed qui ont pas de set up break def par exemple ou bien que tu y'as qu'un seul set up break def en face et pas trop de contrôle ATB et que tu puisses aller le chercher à l'open pour que derrière tu puisse le reset le cc tout ce que tu veux le tuer et derrière ta léonard est un potentiel solo parce que derrière ça a bon potentiel solo léonard c'est très tanky en plus de ça ça va cc sur le skill 1 à 100% le strip skill 2 pour moi c'est léonard en suivre c'est la tech et c'est pour ça que je disais tout à l'heure quand je faisais un petit peu une review sur les meubles à up et à nerf le léonard pour moi était fine il n'avait pas besoin d'être spécialement un buff et que je pense que c'est mal ruiné c'est plus et plus la vampire qui solo d'antan léonard pour moi elle a changé de fonction moi c'est un bon stripper monoïde un peu au même titre qu'un jackson tu vois que tu runes en suivre parce que tu n'as pas envie de mettre un gros cette vieux ou d'espérer dessus et du coup c'est pour ça que léonard moi je trouve ça pas mal dans ce gameplay là ça m'a rentré très bien et cela moi j'aurai une journée pas c'est une perte de runes pour pas grand chose ouais on va le vivre après au ld bah du coup j'ai appelé gérard light à voir moi gérard là il y a moins qu'il se passe à deux doigts d'être vraiment ouais ouais je sais quand je l'ai eu j'ai trouvé aussi qu'il avait du potentiel après après ouais je trouve qu'il manque d'un petit quelque chose quand même quoi oui mais pour moi il manque un petit peu d'un truc et donc je pense que tu devrais je pense que ouais multi ce sera fou multi temps petit vieux ou quoi en multi ce sera mon avis et il faudra voir avec le bp comment est ce qu'on pourrait l'intégrer mais un moyen qu'il soit pas mal lui ouais ouais façon du coup avec le bp il va sortir si jamais il ya des up des nerfs je peux te reposer des questions derrière on mp vite fait non pas très bien merci c'est super bien sûr bien sûr il y a eu pnose il va bien tranquille quoi yo cabane thank you for all your red my your follow welcome welcome i don't know when there is the band patch i think you it will probably be tomorrow most likely tomorrow yes merci melex portfolio welcome tu vas bien vaut mieux jouer bruiseur au QCC ça dépend de tes runes genre là on est sur un game gel plutôt bruiseur ou moins demandant en artefacts et au niveau des runes ça demande pas trop de runes non plus et je pense que c'est le mieux sur ce compte là toute façon de façon générale pour le plus que j'ai vu avec les zones que j'avais vu la dernière fois je pense que c'est plus le plus intéressant je peux je peux te donner un petit truc tito est ce que tu peux dire à ce que tu as mailex là dans le chat qui parle de ld c'est mon guide c'est mon guilde mate de leader et il a rits où tu peux il a écrit tout c'est pas mal parce qu'il arrête pas de pleurer sur et sous mais le rits ou en reste sur le papier c'est pas si mal que ça en fait au revoir petit boeuf juste pour rendre joueurs c'est bien mais je pense que vous tromper est un peu comme gusse améritable ça donne de gusse amérité son fanboy numéro 1 et le problème que t'as c'est que je pense que tu crois que le mob il est là pour nuke alors que ça c'est un contrôle mais vas-y en paix 1 et pas à va voilà j'ai eu rien de ta dire merci il va drop le bon patrick qui sert à quelque chose en vrai ça fait des bons dégâts patrick c'est pas mal moi j'aime bien attend je relance suite mais run et puis après on va on va regarder les autres options qu'on pourrait intégrer à ton compte et puis après on va faire le document pour mettre tout ça au clair ça sera plus simple yes le cul de scrim dommage et je regarde par guet en vrai rissou c'est un peu gays c'est vrai que un petit boeuf quand même un petit boeuf ou l'autre et tout c'est qu'ils ont boule boeuf le nombre reste reste nul mais en vrai il ya moins qu'ils viennent bien c'est juste que comme il ya d'autres mots qui sont trop fort à côté c'est difficile de de se dire quoi il va être bien ce qu'il faut tellement boeuf pour qu'il est rattrape certains boeuf qui sont broken bref c'est mon arbre ça se joue sur mobile ou sur pc mais pas sur papier et tout c'est fort que sur le papier putain mais donnez lui un oscar ça craint parce que de dire c'est de la philosophie qui vient de faire ouais du coup qu'est ce qu'on pourrait intégrer si on voulait un petit peu étoffé battant c'est quoi je vais dégager tout ce que j'ai pas envie de voir sur ton compte donc en ld j'ai aussi pas terre ouais mais pas terre et justement j'ai vu et pas terre on va le mettre à terre c'est bien sur son compte justement alors et gang sera meilleur dans neuf fois sur dix mais le combo et et gang pas terre ensemble peut être bien au cas où si tu sais qu'il va te ban et gang en gros quand tu vas tomber contre un mec qui ne conteste pas la speed et qui veut juste qu'il cesse et qui tu sais qu'il va te ban de les gangs bas pas terre peut être bien justement pour prendre le duo ensemble mais tu vois du coup le pater dans ce cas de figure là tu le mets pas en vieux tu mets un petit suivre c'est efficient qui joue avant tout le monde ou bien tu mets un vieux un peu plus lent mais il faut que quand il va se faire strip il gagne assez d'atp pour que tu es repasser devant tes autres mobs et pas qu'en face ça en chaîne quoi donc compte tout ce qui est chier en face de toi si ton pater est trop lent il va pas que c'est pour ça que j'aime bien que le pater soit en suivre plus rapide pour essayer de cut au moins un minimum quoi tu vois ce que je veux dire ouais si si je vois je vois alors ça va dégager le smicer je l'ai mis mais il n'est pas pas full skill up non plus ouais mais smicer faut que tu le joues c'est ça va être important c'est ma prio skill up actuellement des gens bien raison du coup si on devait intégrer quelques mobs dans ce sur le papier vite fait là on a abelio abelio excellent très très fort il faut absolument qu'ils le mettent ils sont ce qu'il a pour pas je l'aimais quand même comme ça tu sais pas moi j'avais quand même pas mal de ce qu'il a pas on s'y en vrai devrait on joue plus jamais un nom tricks ouais tricks c'est un moment où tu aurais envie peut-être de l'avoir parce que tu peux dire vu que tu jouais gang est bien mais je crois que sur le papier on peut être cool mais en réalité tu vas jamais le jouer par contre rennes je pense que tu peux le ruiner ça va vieux facile à ruiner si tu veux décider de passer sur de la cliff cc ouais ça marche du coup est-ce qu'on ferait pas un petit mot en suivre des fiches en coin ne pense pas ça rien je pense par contre rien c'est bien surtout si je joue au robot le robot vent lui par contre il va devoir le ruiner c'est important au niveau des risettes on n'a que oliver que pardon sa gare peut-être oliver une heure en dernier recours ça peut être intéressant à éventuellement rail et swift parce que rail et suis ce qu'on jouait kinky compte de briseur c'est pas mal contre les mecs qui jouent du oliver 5 mètres tout ça les mots comme riley c'est assez fort quand tu fais va te faire foudre que dégage de la crise tu fous sur mon stream dégage de là je veux pas de toi ici tout ça pour la bienveillance évidemment chaque fois toujours là dans le meilleur moment en guet casse toi mon poids de gâteau quoi tranquille je te déteste regarde pas très de de regarder le compte d'un petit vieux chéri qui a pas terre et toutes mes félicitations je déteste alors du coup pas terre par contre on va le mettre et belzé d'avoir pris pour un petit boeuf mais moi je pense tu peux comme le jouer à belzé en vrai en gros il ya quand même un angle où je trouve que belzé est bien et contre les laura niki tu le mets en vieux némésis et genre tu te prends le skill 3 dans la tête et tu cut et tu one shoot un truc et ça je trouve ça limite ok tu vois ça pourrait être fine ou bien il dit non et j'oublie à la place mais bon ça c'est comme tu préfères moi c'est pour faire jean il est il est pas skill up ah bah voilà ça résout le problème en fait il ya rien d'autre à ajouter on a déjà déjà tout ce qu'on veut non là on a ce qu'il faut on n'a pas vraiment plus tu vois juste avec ça comme base sur ton compte est déjà fine en fait il ya juste en fait juste j'aurais envie de rajouter un on va y'a juste mour que j'aurais envie de rajouter mais bon ça demande des runes donc mais sinon je pense que là on est on est sur une bonne base je crois pas qu'il ya besoin de rajouter grand chose à yam et où on joue bien mais où on vient voilà du coup j'ai quand même pas mal d'options en plus de m'accord team du coup moi c'est ça ça va on va y'a pas trop tu vas quand on met trop clair sur un papier c'est des runes qui vont qu'ils sont spécifiques et donc vous du coup moi avec ça je pense que tu as une bonne base ouais ça manque pas trop d'anti léo du coup non non parce qu'en fait léo soit tu vas tu vas le bas tu as federica taverde il bat a ton train que tu as pas ta ken éventuellement tu peux rajouter une héléna je sais pas si t'as une icarès non car elle serait plus intéressant en effet pas trop ce que tu pourrais rajouter d'autres en anti l'eau en vrai de vrai donc à dominique un suivant gros nocure tu fais à dominique fat anti léo en vrai c'est pas si mal que ça honnêtement sur le papier et dominique bien tanky en anti léo c'est pas trop mal en vrai de vrai ça va nickel le gâteau nickel à terre et ritsu les deux on va pas de toute façon on verra en fonction aussi des runes je sais pas si ouais c'est ça il faudra voir maintenant moi je propose de regarder ça sur un autre angle donc d'habitude c'est comme ça que je fais à la base en fait globalement moi d'habitude c'est comme ça que je fais simple comme ça mais c'est vrai que pour les gens qui regardent le stream c'est plus agréable de voir une box mais moi j'avoue c'est plus facile pour moi de de regarder comme ça pour la box et mettre tout faire les documents mais là je vais juste retranscrire un peu ce qu'on a fait donc je vais mettre les meubles qu'on avait dit qu'on voulait jouer en anti-clif on avait mis sa main paris que ça m'a pas toujours le maître c'est toujours intéressant un up camille on a dit qu'on mettrait pas c'est notre drone abelio ça va super intéressant on a le vert des 1 on a le vert des deux je mettrai des couleurs après on achènera évidemment ça connaît un peu je suis pas trop tweet je suis plus youtube donc je regarde les les coachings sur youtube à apprendre des trucs au moins j'espère oui bah oui bah d'où le doula la base de de la team que j'ai commencé à faire ouais c'est une bonne idée c'est un bon archétype en vrai de vrai c'est super fort je vais quand même te foutre le mour mais en vrai de vrai ça va dépendre de ce que tu peux le faire mais au moins comme ça tu as l'idée de où il doit se situer donc il joue avant ou après également en général c'est pas très important et mour en fait tu peux limite le mettre aussi en d'esprit un peu plus lent et tu joues que contre des clifs cc et comme ça tu vois il que tu sais qu'il va cut et il va jouer quoi il y en a des mecs qui s'amusent à faire ça quand t'arrives pas à spittuer de ton mour et tu me mets du coup en espère pour voir un peu le que ça que les joueurs de clive n'a qui aime bien faire ça voilà donc à toi de voir mon chisouka en vrai de vrai tu peux la ruiner mais vraiment peut-être parce que c'est des mobs qui demande c'est pas trop compliqué mais j'ai pas envie de noyer d'options ouais mais zibala ouais c'est comme je disais c'est un peu le problème que je sais que je me suis beaucoup éparpillé par le passé du coup ouais je fais 7 il faut pas que j'ai 70 me barouillé parce que non tu verras tu verras en retour à 7 8 meub 7 8 meub qu'ils sont pas une dizaine de mots plutôt qu'ils sont à bien rené puis reste que des options et voilà on va mais ça tu vois va de ça on peut toujours le ruiner pour avoir autre chose si tu te fais prendre le chandras mais vanessa en vrai de vrai quand tu as pas de nocure monoïde c'est moins intéressant mais bon contrôler comme ça prend cette swift qui est efficient à besoin de rien à côté comme ça tu es juste un peu d'accuartie tu peux le garder et le prendre ce qu'on te laisse sonia ou quoi si jamais il n'a pas pris la vanessa ça peut toujours être intéressant qu'on te note la nuque monoïde donc pourquoi pas parce que moi à choisir autre vanessa nana je préfère que tu prennes une vanessa ouais moi tu as l'avantage d'avoir le lead speed en plus alors velajuel par contre ça c'est essentiel alors velajuel avant ou après chandran perso moi j'aime bien après l'harica en l'aspect c'est toujours intéressant antarès oui bon je vais te mettre à côté de velajuel je vais te mettre raccouni mais en vrai je pense qu'à choisir je préfère que tu aies une beau raccouni pour juno bah on verra bien ce que tu peux faire va dépendre de terre une de quelle anti léo on avait dit que le vert des anti léo voilà mais ouang mais ouang carnal et on avait dit aussi il ya macha macha si on doit la positionner ce mois et puis un rennes si vous jouez rennes en mode icc on va chercher après chandran ou pas ça dépend un peu de la speed mais en tout cas il faut ça se joue après les strippers ah oui c'est pour mon huit rennes tu pourrais le mettre là mais rien parce que ça me qui est super facile à ruiner et c'est vraiment pas mal dans pas mal de cas de figure un petit foyer de qui cessait c'est super simple à ruiner ça demanderait à comme rennes un ami avant il est haute c'est quoi je pense que limite l'air pourrait être mieux que ken mais bon mais les deux deux coups choisira carlos ça se joue plus en vrai personne joue carlos je vais pas te noyer d'options unité le federica par contre c'est important un triana alors des cannes à plus 2000 2000 600 de def contre le def ou contre et les soya c'est vraiment super fort moi j'adore contre t'as des mecs qui font des commis sur vanessa adriana sonia en deuxième retard ou en tout cas en deuxième retard à des deux mobs c'est prendre soit leo soit pour traîner au vu de prendre l'autre en la strata et comme ça soit à la train d'un qui tente à léo et du coup il n'a pas les dégâts ou bien tu peux aussi les ports où ils seraient des réunards désynchronisés tu vas faire des trucs j'aime bien perso j'aime bien non tu es un crack et tu prends à wadam et tu le mets en anti sonia comme guts fait je dis ça parce qu'il est dans le chat ah bah voilà j'ai pas de chance bah non au niveau des cartes là c'est trop grave rien du tout quoi c'est à wall show ouais je peux te filer sur les trois liés blis ça sera c'est vrai mais j'ai pas les blis moi j'aimerais trop la voir moi je comprends il est trop bien avait parlé d'une rail et une titre il est si je suis sûr c'est pas fait pas de refus sur ton compte en vrai devrait en vrai devrait genre et genre c'est un peu comme si tu voulais mettre la même suite à boussin à plus de 17 ans comme ça c'est sûr que c'est pas mal dominique on avait dit anti léo mais en vrai je pense que tu le fera pas même le mettre il y avait très aussi quand tu récupéreras sa gare évidemment c'est important on va le mettre ici oliver on avait dit que tu pourrais peut-être de rené quand même on voudrait avant ou après rennes je pense qu'après elle c'est intéressant ouais après moi ouais ouais non c'est bien sonia en vrai je pense pas que tu avais rasse comme un revenu robot vent on achire au beau vent voilà maille soeur maille soeur avant vhuel serait l'idéal on serait en fait ça joue avant rennes aussi mais je pense pas qu'il y arrivera même que ça joue avant chandras en fait l'idéal avant le smith serait qu'il joue limite même avant sa gare mais c'est impossible tu le feras pas tu mettrais ton mais tu vas mettre ton meilleur set sur sa gare là c'est théorique tu vois mais la réalité c'est que la speed ne sera peut-être pas respecté speed order là sera peut-être pas respecté il y a des mobs que tu joueras jamais ensemble du coup c'est pas grave si l'un joue après l'autre mais smithor en vrai l'idéal limite serait que ça joue après sa guerre non pour avoir un super monolithe même si c'est pas fiable je sais pas à voir à voir un et kinky du coup ça c'est important kinky il faut faire jouer après machin je pense comme ça des remasse de moi ici petit vio n'aime moi j'aime bien vio n'aime sur vermas et belles et bon belles et je te le mets là parce que c'est pas obligatoire si tu penses que c'est pas non mais tu peux toujours et n'est pas terre à terre un jeune mot là ça va dépendre un peu de terrain c'est le mettant ou pas comme ça puis on a léona et léona ça c'est pour monolithe mais si tu aurais de le faire jouer avant en amour sans swift et c'est mieux il y aura tout on a tout là c'est bon on a quand même dit plus qu'à mettre des couleurs on est fine à les gars il fait pas mal de conneries dans le passé l'alcool tu connais je connais je connais bon du coup les yam un nombre peu de couleurs hop hop on est ça il remettra un ordre de priorité et il faut d'abord par contre regarder un peu les runes qui a le dispo pour voir un peu ce qu'on va pouvoir mener parce que le bataire sera ensuite honnêtement agate c'était encore là ça n'a pas déjà déserté tu penses que pas terre suis c'est viable ou c'est de la merde genre en mode si tu veux faire le combo avec les gangs parce que le mec ne conteste pas la speed toi qui est un expert de de pas terre c'est sûr qu'il n'y a pas de secret pour toi tu sauras me dire directement on va faire ça hop tout le monde espère pour l'oliver bien joué le raccouni je ne sors ça d'espère ça il va faire jouer avant tout le monde c'est une main vampire c'est notre la rune pas tant pis je pense à sacrifice nécessaire hop 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 c'est du tripper revenge Vampire. Merde. Rika, j'espère. Rika c'est toujours bien d'en avoir une de runeuse, ah bon la spike, force ban en général. Le code couleur il est au-dessus si tu veux savoir. Le view est justifié maintenant, c'est pas mal. Ok, on est bon là. Bon du coup maintenant il faut que je regarde un petit peu au niveau des runes ce que tu peux faire comme build. Alors on avait dit qu'on pouvait faire déjà le bon set de suivre sur Echir, donc ça c'est cool. Maintenant je vais regarder ta profondeur pour voir combien de 7 views on pourrait potentiellement faire sur ton compte. D'ailleurs t'as plein de bonnes runes mais elles sont pas à plus 5, donc t'as pas mal de grids à aller chercher. Mais je vais vous montrer ce que je pense que vous voyez pas bien. Voilà donc il y a pas mal de runes. En vrai il y a de quoi aller chercher au moins 2 7 views à 270 je pense. Ah oui il manque pas mal le raid. Ouais je pense que toi tu t'as sauté sur le raid. Ouais t'as plein ça de speed. Ouais je crois que tu peux faire au moins 2 à 3 7 à 270. Je pense que aller chercher la 270 de speed sur tes mobs c'est très bien. Parfait d'aller chercher plus. Ouah t'as une 32 de speed sur 5 sur Egang. En décevoir en will. C'est incroyable. Peut-être que potentiellement elle ira sur sa gare. On va voir si ça te despair ou pas. En gros tu verras. Je vais te dire les runes, les mobs à runer en premier. Et c'est là que tu vas devoir faire plein de tests pour savoir lequel est le plus intéressant. Quels sont les builds les plus intéressants à mettre sur tel ou tel mob. Pour avoir la speed la plus haute possible. Et on espère. Ah mais ça va on espère tu te débrouilles bien en vrai de vrai. Et on va faire ce qu'on veut en vrai de vrai. Juste t'as des taux crit ou pas ? D'accord taux crit. T'as une will sur Shiu qu'on voulait mettre sur l'autre là. On a une 23. Ah oui non ok on a pas de taux crit. Ok ouais la Juno à mon avis ça va être compliqué de la faire. La Juno à mon avis elle sera un peu plus lente un vampire ou bien en despair mais vraiment pour contrer genre des Ponteuses Shizuka je sais pas un truc comme ça. Ça va peut être compliqué. Et en Swift euh... Ouais en Swift on a de quoi faire. Deuxième Swift en vrai hein. En vrai peut être que potentiellement tu peux faire une Sonia ici quand même. En vrai de vrai. Ou bien tu fais fat et sheer et une fat robot hein. Fat robot vent. C'est quoi dans le doute je vais quand même te mettre la Sonia. Mais c'est pas obligatoire mais euh... Mais bon vas-y tu sais quoi. Allez. Ok bon bah j'ai tous des infos qu'il me faut. Bien conseillerait de sa guerre. Aïe. Le Boog a une divers sac depuis deux semaines en même temps. Aïe. Ouais. Bah vous inquiétez pas il va... Ouais c'est ce que ça dit tout à l'heure ouais. Caron ça peut faire vous pensez ? C'est compte là ? Le compte là je pense qu'il peut aller chercher le P2 là. A mon avis là je compte là avec le potentiel. Le potentiel c'est P2. Je pense P2. Voir P3 mais euh... Je pense que P2 il pourrait lui-même l'atteindre cette saison. Si euh... S'il ruine bien son compte et qu'il arrive à atteindre les 272 speeds sur ses mobs. Je pense que là de ce que j'ai vu tu peux atteindre 272 speeds. Euh... Et du coup en termes de priorité de ruinage. Donc les premiers mobs que tu vas ruiner. C'est forcément c'est Sagar. Sagar c'est la pièce maîtresse de ton compte donc c'est le premier que tu vas ruiner en premier. Ensuite on va aller chercher aussi ruinage sur Eegang. Parce que Eegang doit jouer avant Sagar tu vois. Alors si Léona joue avant Eegang c'est pas grave tu vois. En gros c'est pas grave. Léona si elle est encore plus rapide que ça c'est pas grave. Y'a pas de soucis. Euh... Il faut juste que Eegang joue avant Sagar. C'est juste ça ok ? Forcément. Euh... Donc pour moi c'est les deux meilleurs sets que tu dois aller chercher en Despair et en Will. Et en Vio pardon c'est sûr que deux. Sauf que toi vu qu'on veut jouer à Echir en Will. On va d'abord aller chercher le Echir. Donc toi c'est bizarre mais ton FR tu vas ruiner le Echir en premier. Parce que tu vas mettre ton meilleur Swift Will dessus. Ok ? Ok. Donc lui c'est le premier que tu vas ruiner. Le Echir. Ok. L'autre au fur et à mesure je les mets dans l'ordre. Ouais mais... Tu sauras Echir en premier. Et après on va chercher un set sur Sagar. Moi c'est le deuxième à chercher. Et derrière le Eegang là. Une fois que ces trois là est ruiner. On va articuler tous les deux mobs autour. Voilà. Et là tout le reste c'est... En fait t'as ces trois là et puis tout le reste c'est en fonction de ce que tu peux faire. Donc euh... Ensuite qu'est-ce qu'on veut ruiner ? On a Smycer qui va être important à ruiner. On a Kinky qui est super important à ruiner. On a Chandra qui est super important à ruiner. On a Velajuel qui est super important à ruiner. On a Miwon qui est super important à ruiner. Et le reste c'est les options. Dans les options importantes à ruiner. On a Vanessa qui peut être intéressant. On a Riley qui peut être intéressant. On a Robo qui est très intéressant. Léona qui est intéressante. Pater ça peut être fine. Masha qui est... Peu est intéressant. Tu vois donc en gros en grâce à ce que tu es en premier. Après tu vas chercher ce qu'il y a en... En souligné. En gros ça merveille. Et ensuite on a... Bah ouais Ren et Everomoth ça prend des runes qui vont vraiment de dernier recours. Et puis Epikernal. Voilà. Et ce qui n'est pas souligné c'est que si tu as envie de le faire. C'est encore au moins de le faire. Voilà. Donc là on en parlait du Moor. Donc Moor qui pourrait débloquer un petit archétype plus simple de QCC. Ou bien pour contrer les QCC si le joueur d'espère. Tu peux aussi te dire le Moor je rune en Swift. En Swift efficient. Voilà je veux jouer une Clive. Mon first pick c'est Sagar imagine. Et je veux plutôt partir Clive cette game là. Bah je prends un Moor et Sheer à la place. Que le Moor même en Swift est bien. Parce que si tu joues contre des first pick et gang. Bah un mec qui te first pick et gang potentiellement t'as pas envie de faire Chandra. T'as peut être justement envie de jouer comme je t'ai dit. Moor et Sheer. Robots. Et puis après tu feras en Rennes et A plus 1. Tu vois. Et il joue sur les QCC ces mecs là. Donc c'est pour ça que je me dis. Là en ce cas là même Moor en Swift sera bien. Donc je me dis ça peut être bien de le runer. Donc si t'as pas les runes pour le runer comme il faut en Despair ou en Vio. Go le runer en Swift. Sachant que le rune en Despair contre Egang c'est parfois contraignant. Si c'est en Despair ça va boost 40% TB. Donc moi j'aime pas. Donc pour moi c'est Vio ou Swift. Du coup il pourrait plus rapidement être plus rapide. La meta avec du Elegant qui se fait first pick tout le temps donc. Ouais ouais ouais. Donc pour ça que Moor il y a moyen. Après t'en a qui aime bien jouer comme. Tu peux quand même faire du Chandra Sagar. Tu vois mais c'est juste que. Toujours à Sagar et Sheer. C'est juste que. T'auras un stripper de moi à aller chercher. Et t'as pas Robo Dark à toi. T'as pas Robo Dark. Ah heureusement non. Non. Et puis forcément dans les options T2. Bah t'as Federica à voir si il veut le mettre en Vio ou en. Blade, Will, Nem. Ca dépend un peu de ce que tu peux faire. Le Vio est pas mal hein. Moi j'aime bien toujours le Blade, Nem, Will. Mais ça ça dépend de tes préférences. Abelio je trouve ça broken. Faut que tu le rune. Le Verde c'est toujours bien. Suki il faut le faire. Rika c'est toujours ok. Douglas je pense que c'est toujours un must wanted. Un incontournable plutôt. Diana à triple HP comme t'as fait. Ou en autocrit double HP c'est toujours très bien. Le Fengang c'est en reville. Samat on avait dit. Tu pourrais mettre un petit rage en anti-cleave. Un truc lent. Full dégâts. Toujours bien. La Triana en Vio. Anti-Sonia. Ca c'est intéressant. Au niveau des anti-Leo on avait dit. Claire pourquoi pas. Train. Voilà. On en a d'autres. Et voilà hein. Ok. Ok ok. Et voilà. Et là on a fini hein. Je pense qu'on a fini de faire le tour. Au niveau du first pick. Bah forcément on a le first pick. Chandra Sagar qui est toujours intéressant. Donc l'archétype de base. Si on voit que c'est du first pick et gang. On peut partir plutôt sur du Moor. Moor Sagar si jamais on a ruiné l'option. Le Oliver moi j'ai pas envie de le mettre en first pick. D'ailleurs je ne l'ai pas mis en priorité. C'est juste pour. Si tu veux un reset supplémentaire. Si t'as que Sagar comme reset. Et que t'as besoin de jouer un autre reset. Oliver peut être intéressant. Euh. Mais tu joueras jamais le gameplay Oliver et Sheer. Puisqu'en fait. T'as pas le robot d'arc. Et du coup tu vas manquer de strip. T'auras pas de quoi faire de la QCC. Vu qu'on a plutôt tourné ton compte sur un gameplay plutôt bruiseur. Donc euh. Moi Oliver c'est plutôt une option à prendre. Si tu as besoin d'un reset supplémentaire. Ok. Ça marche. Tu vois là les gars. C'est tout hein. Il parle d'autres langues que le français Tito. Pourquoi Nathan ? Je parle euh. J'essaie de parler anglais. Euh. Notion d'allemand. Dialect belge. Allo allo. Et euh. Et voilà c'est bien hein. Cécile a un vieux du mec le mieux membre de France. Et je pense que c'est lui hein. Pas depuis un mois hein les gars. Bien membre et hein. Certainement. Ah ouais. C'est productif hein. C'est une fille hein. Magnifique. C'est le principal. Bah écoute moi je pense que j'ai fait le tour en voie d'abord. Ouais ouais bah nickel. Nickel nickel. Faudra juste que je regarde la roi dif parce que t'es allé assez vite sur les ordres de prio etc. Donc euh. Faudra que je revois tout ça. Ouais bah désolé hein. Non non y'a pas de problème. Pas de problème. Ha ha ha. Si tu voulais prendre des notes je vais aller un peu vite. Euh ouais. Ok. Ok ok. C'est le combo D2 est vraiment super fort. Mais la base genre jouer. Echir Chandra Sagar c'est quasiment 100% ça que tu vas jouer. Le Echir ça va dépendre si tu dois un petit peu contest sa speed. Sinon tu peux potentiellement partir sur un robot. Si le mec de contest par l'adpie tu peux aussi partir sur des stripper mono 8. Donc t'as Léonin notamment qui peut être intéressant. Si tu vois que tu tombes contre quelqu'un qui joue du Oliver Sekhmet. Des combos où t'as beaucoup de resets. Bah la Riley justement qu'on est revenu en suive. T'as Kinky peut être très intéressant. Les angles Kinky on en a déjà parlé tout à l'heure. C'est quand tu veux euh. Contre un anti-bruiser. C'est vraiment super intéressant. Donc contre les Camille, les Julian, Léane, tous ces mob là. Bah forcément c'est super fort Kinky. Et Riley bah quand y'a des resets c'est vraiment intéressant aussi. Parce que c'est des mobs qui s'en foutent de ces resets. Comme Smycer. A Smycer aussi une très bonne option. La Masha pour moi c'est une option qui peut être bien. Si tu étais sûr d'avoir le premier tour. Si t'as pas sûr d'avoir le premier tour. Bah le Mei Wang sera mieux dans 100% des cas. A choisir. Le Masha c'est vraiment dans l'optique où tu joues tout le temps le premier tour. Sauf que bah vu que t'as un gameplay où tu auras pas tout le temps le premier tour. C'est pour ça que j'ai diminué la priorité de Masha par rapport à Mei Wang. Ok. Et puis bah t'as Chandra pour le Seeking qui est intéressant à parler. Reine c'est si tu veux une option Cleave. Alors du coup bah ce sera peu dans le gameplay où tu auras plutôt un Moore. Mais si tu n'as pas Moore tu pourras quand même le jouer avec un robot Chandra. Tu vois un robot Chandra Sagar. Ok. Mais si le mec conteste la speed. Bah tu pourras pas jouer ton richard toi dans ce cas là. Sinon tu vas manquer d'un stripper. Et du coup le rain ne fonctionnera pas. Tu vas manquer de stripper. Attention à ça. Sauf si tu joues contre quelqu'un. Donc tu sais que tu auras. Il y aura pas de will sur tous les meubles en face. Donc globalement contre des Juno par exemple. Tu vois. Tu peux un peu anticiper. Ok. C'est vrai que si dans ma Accord Team on me prend Chandra d'Office ou Sagar. Je suis un peu dans la mélasse quoi. Non parce que t'as Vanessa Smycer par exemple comme archétype. C'est pour ça que t'as vu Smycer. T'as Vanessa Smycer qui est intéressant. T'as Vanessa qui peut être bien Kinky justement. Donc non non. C'est sûr que tu peux quand même jouer. Et justement contre ces mecs là. Tu peux potentiellement aller chercher le Egang 2 dans tes drafts. Partir sur la gameplay. Tu sais que quand t'as un mec qui te fait Sagar sans Chandra. On va faire la compo Vela Juel. Vela Juel Egang Smycer. Je trouve ça fort contre eux. Ouais. Justement. Et tu vas plus en fonction de ce qu'il y a en face. Je t'ai dit comme ça vite fait. Mais maintenant t'as quoi jouer contre ça. Ok. Ok. Objectif P2 quoi. Objectif je pense P2. Et ouais P2 voire P3 en vrai. Je pense P3 est jouable aussi. Il faut juste que tu prennes le temps de bien reruner. Et d'apprendre. Et surtout une règle qui est importante. C'est que quand tu commences à faire de l'air tag. Tu fais un nouveau test. Enfin tu t'aides des nouveaux archétypes. C'est que. Quand t'as fait une dizaine de games. Cazaine de games. Bah déjà tu prennes le temps de le faire. Et surtout tu prennes le temps de revoir tes games. Genre la liste. Des mobs. Et tu regardes qu'est-ce qui a fait que j'ai gagné. Qu'est-ce que j'ai fait que j'ai perdu. Qu'est-ce que j'aurais pu pick comme mob qui aurait pu être mieux. Tu vois. Et c'est ça qui aide beaucoup à progresser. Et moi perso ce que je fais. C'est que je vais souvent sur. S.W. Arena. Et quand j'ai perdu. Bah je regarde quel mob m'a causé problème. Et je regarde en fait le win rate qu'il a contre certains mobs. Tu vois. Donc par exemple. Imagine. Genre. Par exemple. Anne. Ok. Non. Bah. Camille. Voilà. J'ai perdu contre une Camille. Elle m'a cassé la gueule. Euh. Je regarde un peu le win rate quand elle a win rate pourrie. Et je vois. Je regarde un peu les mobs qui ont un bon win rate contre Camille. Bon. Je vois que globalement. Attends. C'est là. Euh. Je vois qu'il y a des mobs comme Omgyuki. Donc. A un bon win rate contre. Donc c'est-à-dire des mobs qui ignorent son passif. Donc. Globalement. Tu auras également Suiki. Tu vois. Un peu dans le même esprit. Qui sera pas mal. Donc. Et moi je te parlais tout à l'heure. Justement que. Contre les Vanessa Camille. Niki. Celui qui était intéressant. Y'a Niki évidemment. Gapsou. Parce qu'il y a Sustain. Euh. Et puis tu vois que le win rate passe au-dessus directement. Donc euh. Ok. D'accord. Ouais. Ça va approfondir. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ce que j'aime bien faire. Puis tu vois contre Charlotte. Par exemple. Charlotte. Voilà. Je sais pas. Ça pourrait être pas mal. Parce que en gros. Charlotte ça a dit quoi. Ça a dit que. Ça a dit que. Ça a dit que. Ça a dit que. Euh. Et bah Vela Joel. Voilà. Donc Vela Joel. Bon win rate contre Camille. Pourquoi ? Parce que bah. Camille bah. Ça strip pas. Ça m'a. Ça m'a slow et un gel. Mais du coup. T'as Vela Joel pour Cleanse. Bah c'est fort. T'as Bergil. T'as Bergil. Ça fait beaucoup de dégâts. Ça contrôle l'ATB. T'as Kinky. Donc pour. Comme je t'ai dit. Pareil. Comme par rapport à Suki. C'est un bon counter à Camille. Bella. Parce que ça fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de hits. Ça contrôle l'ATB. Donc un nouveau. Tu vois. Et moi en fait. Quand je. Quand je perds beaucoup. Contre. Un seul mob. Donc par exemple. Pour hasard Bergil. Ce genre de mob. Je cherche les counter. Sauf que bah. Pour Bergil. Pas de chance. Y'a que le Lucky counter. Bizarre. Donc. Donc voilà. Donc utiliser cet outil là. Pour trouver les counter. Et à plus aider en draft. Moi je trouve ça intéressant. C'est ce que je fais personnellement. Voilà. Super. Magnifique. Donc. Ça roule. Donc moi. Si t'as pas la question ou pas. Ouais. Là. Ça va. Non. Non. C'est plutôt clair. Ce sera plus après. Peut-être en fonction du balance patch. Ouais. De toute façon. Moi. Je suis dispo sur Discord. Donc si t'as une question ou quoi. Tu m'envoies un message sur Discord. Et je réponds. Y'a pas de soucis dans la journée en général. Donc. T'hésites pas. Et voilà. Bah. Au top. Et si tu m'envoyais le doc aussi. Ce serait cool. Yes. Je vais te le faire de suite. Parfait. Bah écoute. Je te remercie beaucoup. En tout cas. Pour le temps. Bah. De rien. Merci à toi. Et bah. Je te souhaite de passer une bonne journée. Ouais. Merci. Toi aussi. Tiens. 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 Tiens.